Bonjour à tous, ravie de vous accueillir ici une nouvelle fois pour une recette sur le potager du Brac, notre magnifique groupe top avec Catherine Lacrenière, nutritionniste et le chef Adam Bentalla qui nous reçoit sur ce magnifique potager et on va faire pour vous aujourd'hui un apéritif tout en légèreté parce que vous savez que ce moment de l'apéritif si convivial et si important, il peut être une véritable bombe calorique. Alors grâce à Adam, on va découvrir comment éviter les écueils. Moi j'ai un produit que j'adore utiliser, c'est l'aubergine. L'aubergine, tu as 100 fois raison, parce que l'aubergine c'est un produit qui a des fibres, peu de calories et qui a du goût malgré tout. Alors justement, il y a des manières de le cuisiner, on ne va pas la mettre dans l'huile. Non, je n'avais pas envie de la mettre dans l'huile. On a une recette qu'on consomme beaucoup, surtout au Liban, un plat très traditionnel chez eux qui s'appelle le baba ganouch. Donc c'est le caviar d'aubergine assaisonné, mariné. Moi j'ai voulu le twister comme d'habitude avec ma touche à moi et j'ai hâte de te le faire découvrir. Écoute, avec plaisir, surtout que mon aubergine, en fait, elle n'a que 25 calories au 100 grammes, donc c'est presque rien. Elle a des fibres, donc elle a un petit effet satiété, mais il faut savoir lui donner un goût agréable. Alors qu'est-ce que tu m'as préparé là ? Moi j'avais envie déjà de me donner cet aspect un petit peu du barbecue, parce qu'on est encore en été, donc faire la petite touche assez fumée. Je l'ai juste épluchée et cuit à l'eau, tout simplement. C'est une très bonne idée, parce que si ça vous donne envie chez vous, en tout cas ne consommez jamais des aubergines crues, parce qu'il y a à l'intérieur une molécule qui s'appelle la solanine, qui peut être très dangereuse pour la santé, donc de toute façon il faut les cuire. Bon, c'est parfait. Donc là on va la griller un petit peu avec un chalumeau pour lui donner ce côté fumé. On pourra la faire au barbecue, bien évidemment. J'ai voulu la tuister un tout petit peu avec des abricots secs, des tomates séchées, et j'ai juste poêlé des petites aubergines qu'on va rajouter dans ce mélange, qu'on va faire au mortier. Derrière, bien évidemment, il y a un assaisonnement qui va se rajouter dessus, des grenades. Les grenades antioxydants, c'est vraiment la reine de l'antioxydant. C'est ces petites molécules qui protègent les cellules contre le vieillissement accéléré. C'est magnifique. Persil, menthe. Là, des herbes qui sont anti-inflammatoires, non seulement elles donnent du goût, elles sont peu caloriques, mais en plus, elles aussi, elles aident à protéger contre les maladies chroniques. Magnifique. Et des oignons rouges. Parfait. Oignons rouges, ça c'est quand on les supporte. Alors il y a certaines personnes qui ne les supportent pas au niveau digestif, mais les oignons rouges, sinon c'est une source aussi d'antioxydants et un excellent aliment anti-inflammatoire. Le produit par excellence qu'on utilise beaucoup dans ces pays-là, c'est la taïna. Tu sais que ça, toi et moi, on risque d'avoir un petit souci là-dessus. C'est ce que tu m'avais dit. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est excellent, ça vient des graines de sésame. Absolument. Mais c'est très, très riche en calories. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ? Déjà, moi, je vais essayer d'en mettre vraiment un tout petit peu. On va essayer de mettre 20 grammes pour l'équivalent d'une aubergine entière. Alors ça ne fera presque rien puisqu'on est à 700 calories au 100 grammes, mais pour 20 grammes, il ne reste pas grand-chose. Et est-ce qu'on pourrait le remplacer éventuellement par autre chose ? Donne-moi une idée. Peut-être du houmous ? Oui, pourquoi pas. On peut utiliser ce pois chiche qu'on utilise aussi très souvent dans ces pays-là. En plus de ça, le houmous est devenu un produit que tout le monde adore. Donc, il faut juste lui donner cet aspect un tout petit peu plus liquide parce que le houmous est quand même assez compact. Tout à fait. Et derrière, on peut le lier. Oui, c'est très intéressant. Et au lieu des 700 calories au 100 grammes, j'ai 180 calories au 100 grammes. C'est tout à fait différent. Bon, super. Est-ce que tu veux qu'on fasse la recette ? Ah oui, je veux bien. Puis, je voudrais savoir pourquoi tu mets du citron. Ah, mais j'ai toujours besoin de cette acidité. On en avait parlé sur la salade. C'est mon produit fétif. Catherine, pour commencer notre recette, très simple. Comme je te l'ai expliqué, on a des magnifiques aubergines. Je vais mettre un trait d'huile d'olive parce que l'huile est conducteur de chaleur. Donc, ça va nous faciliter ce côté un peu grillé. Un petit peu d'huile d'olive riche en acides gras monoinsaturés. Et la reine du régime méditerranéen. Et puis, mon citron vert et ma vitamine C qui va protéger mon aubergine. Alors, tout le monde n'a pas de chalumeau chez lui. Barbecue ? Directement. D'accord. Vraiment, tu vois, pour lui donner ce côté un peu grillé. Voilà. Hop, ça commence à colorer. Et là, je suis contente que tu aies mis la vitamine C. Qu'est-ce qu'on fait après ? Juste la prendre avec un couteau. Moi, je retire la tête. Les couteaux et les chefs, toute une histoire. Ah oui, oui. C'est notre outil de travail. Voilà. Donc, voilà. Très simple. Vous voyez, l'aubergine est confitante. Elle est très simple à découper. Est-ce que tu as la peau là ou pas du tout ? Ah non, j'ai enlevé la peau. Très bien. Parce qu'elle est moins digeste. Oui, oui, oui. Et on va après, qu'est-ce qu'on va faire avec la chair de cette aubergine ? Moi, ce que je fais par la suite, c'est que je vais l'assaisonner dans un mortier. D'accord. Voilà. Donc. Parfait. On va mettre juste le mortier ici. On récupère toute la pub de l'aubergine qui a été taillée. De là, on va rajouter notre petit assaisonnement. On a notre condiment tomate et abricot. Et des petits cubes d'aubergine aussi que j'ai un peu poêlés. Parfait. Pour ne pas avoir de terre. Est-ce que tu as des oignons là-dedans aussi ? Pas encore. Pas encore. À partir de là, on va mettre les oignons parce que j'avais mis un autre mélange. Tu sais, avec des herbes. Donc, on avait dit qu'on avait utilisé le persil plat à la menthe. Parfait. Les grenades et les oignons rouges. Très bien. On va le mélanger directement avec notre mélange. Très bien. Voilà. Et bon, notre produit. Ton tiny. Donc, tu m'as dit avec modération. Avec modération, on va mettre l'équivalent d'une belle cuillère. Mais c'est quand même le secret pour le goût. Je pense qu'avec le hummus, on peut aussi obtenir quelque chose de bien. Mais c'est vrai que, regarde, là, tu as une cuillère pour tout ce mélange. Et ça va nourrir combien de personnes, ça ? Ça, on peut le manger à 4 personnes. Donc, en fait, il ne reste pas grand-chose. Oui, voilà. Et on reste dans notre apéritif tout en liberté. Absolument. Et tout en légèreté. Et là, tu vois, juste un petit coup de cuillère. D'accord. On mélange. En effet, ce n'est pas difficile. Voilà. Comme on a rajouté le jus de citron tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. D'accord. Très bien. Voilà. Et alors, ça y est, on a terminé en quelques secondes. Absolument. Tu vois, la cuisine, ce n'est pas très compliqué. Avoir des beaux produits, un bon assaisonnement. Et la magie au père. Vu comme ça, c'est assez simple, en effet. Voilà. Et tu vois la texture. C'est délicieux. Ça nous donne ça. Voilà. Et tout ça avec très, très, très peu d'huile. Absolument. Absolument. Bon, bien évidemment, ça, on est obligé de le manger avec un tartinable. Mais oui. Et alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Oui, c'est ça. Tu vois, je sais que tu n'aimes pas trop le phare, le gluten. Oui, et puis les calories qu'on va rajouter, puisqu'on est quand même dans la légèreté ici. Parfait. Une petite sucrine. Superbe. Excellente idée. D'abord, très, très peu riche en calories. Et puis, cette petite forme incurvée qui va nous permettre justement de tartiner. C'était le but. Alors. Ce côté healthy. C'est pour moi ça ? Oui. Merci. Superbe. Mais je voulais rajouter quand même. Ah. Donc, je voudrais. Merci. Voilà. Un petit chapeau Brac. Que vous allez retrouver ici. Et on va déguster la magnifique tartine. Un petit sourire. Te va très bien. Merci toi aussi. Et puis, bon appétit à vous. 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 Merci.